Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur patatou gaming les amis aujourd'hui on va parler de cette énormissime sortie sur mobile de edge of empires mobile énorme licence enfin adapté et porté sur mobile mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos vous y retrouvez toutes les infos sur tous les jeux vous pouvez voir sur la chaîne les jeux à venir et bien plus encore les amis donc enfin on va avoir une version de ce jeu de stratégie en temps réel edge of empire mobile adapté vraiment performante on a pas mal d'infos je vous ai rassemblé un grand nombre d'images et de vidéos extraites du jeu puisqu'il n'est pas encore sorti on peut se préinscrire on va y revenir déjà une première séquence officielle le trailer officiel du jeu c'est développé évidemment un par timmy par works age une filiale de xbox studio déjà commençons par le trailer officiel du jeu et là on est sur de la très très grosse baston les amis vous allez voir on a pas mal de d'images bien sûr sur les civilisations extraites du jeu on le voit pour ceux qui ont connu edge of empire on retrouve tout ce que vous avez pu aimer au niveau des constructions au niveau du farming au niveau de l'environnement et surtout au niveau des combats évidemment l'aspect historique du jeu est bien respecté avec des commandants qu'on connaît tous léopâtre annibale justinian un système vraiment très réaliste un temps sur la map temps sur les combats les déplacements on va y revenir vous allez voir le système de déplacement est vraiment très intéressant et on va comparer vous allez voir entre le moteur graphique ici énorme moteur graphique et le système de déplacement on va comparer avec rise of kingdoms vous allez voir les différences sont assez important après il ya un écartage également mais quand même le soin apporté est très intéressant au niveau du système de bataille comme vous allez le voir c'est de la foule 3d en temps réel quand on rentre dans les villes on a comme vous voyez des énormissimes baston directement à l'intérieur de la ville et non pas que sur la map donc qu'on rentre vraiment chez son adversaire c'est vraiment un point particulier très intéressant de mon point de vue classiquement dans les vidéos disponibles pour la sortie du jeu on a l'interview des développeurs ici le studio taimi et vous allez voir ce qui est vraiment intéressant cette vidéo ce n'est pas tellement l'interview en tant que tel mais les cinématiques qui nous montrent qui sont d'une très grande qualité très réaliste comme vous allez le voir mais surtout le gameplay du jeu puisqu'il nous montre beaucoup de séquences issues du jeu et vous allez le voir c'est du très lourd le moteur graphique est vraiment exploité à son maximum comme je vous le disais la séquence cinématique qu'on voit là extrêmement réaliste on dirait du brave earth on est sur des grosses zones de combat c'est ce qui fait la richesse du jeu c'est vraiment le combat multijoueur et regardez on a aussi les différentes civilisations et qui vont nous être montrés on est sur une collaboration entre le xbox studio world's age et le taimi studio group classiquement et regardons au niveau du jeu le moteur graphique regarde franchement c'est une dinguerie je trouve que c'est vraiment très bien fait très moderne j'aimerais bien savoir qu'elle est justement le moteur graphique qu'ils ont utilisé c'est vraiment très bien fait au niveau des constructions on retrouve comme je voulais dire ce qu'on a toujours aimé dans le jeu au niveau des attaques regardez encore une fois franchement je suis impressionné par le niveau de détail vous savez moi j'aime beaucoup tout ce qui est lié aux environnements graphiques et là c'est quand même extrêmement bien fait est ce que on va réussir à le faire tourner de manière optimale sur tous les deux vices je l'espère sincèrement mais là en tout cas ça promet du très très lourd vous le voyez au niveau des constructions des combats on est sur du temps réel ça c'est tout ce que je vous montre là c'est extrait de la vidéo des développeurs vous pouvez retrouver bien évidemment prochainement en ligne on le voit au niveau des citadels les constructions qui sont propres à chaque civilisation regardez comme c'est magnifique franchement rien même juste pour farmer pour la beauté du jeu regardez la cascade comme elle est super bien réalisé le farming casser des arbres à battre des arbres plutôt que casser des arbres l'attaque de ville on va y revenir sur l'attaque de ville où on attaque réellement son adversaire on pète réellement ses tours de défense et on y va et vous avez vu là on peut faire des gays tapants et au final il nous invite à nous rendre sur a oe mobile point com pour participer à l'event de préregistration et d'enfant paillermobile.com n'hésitez pas j'espère qu'on aura des petits cadeaux qui font plaisir des codes dès le départ pour avoir des petits bonus et vraiment un genre de cas que j'attends moi impatiemment et sur lequel je vous invite à aller vous préregistrer si vous avez aimé et d'enfant paillermobile et d'enfant paillermobile tout court et l'environnement vous allez adorer et d'enfant paillermobile vous le voyez je vous montre d'autres séquences qui sont extraits d'autres vidéos du jeu on le voit bien là quand on bouge comme c'est beau regardez les ombrages au delà de l'eau je trouve que l'eau est vraiment très bien faite regardez le système d'ombrage le système d'environnement on voit on a l'impression qu'il ya du vent puisque là l'eau bouge bien l'ombre franchement l'ombre portée est vraiment d'une très grande qualité l'environnement dans son ensemble chaque élément chaque détail est vraiment très bien fait franchement je suis encore une fois un bluffé par la qualité de ce moteur pour un jeu sur mobile regardez voilà l'ombrage on le voit le système jour nuit comme on l'aime quand on pose un bâtiment on le pose il va devoir être construit donc tout de suite on envoie des paysans dessus pour aider à construire plus on en met plus à construire vite assez simplement et regardez ce que je vous disais le système de déplacement et l'ombrage regardez comme les ombres sont bien faits on est sur un déplacement en temps réel et pour comparer je vais vous mettre à côté une une image un extrait de mon compte sur rock que vous puissiez voir parce que quand on voit comme ça on se rend pas compte de la différence de qualité des graphismes et surtout le système d'ouvrage là moi je suis bluffé un vraiment par la qualité on voyait les petits flocons de neige qui volent l'eau encore une fois qui reflète ce petit ce petit blanc comme ça là qu'on pourra assimiler aux flocons de neige franchement c'est vraiment impressionnant et regardez je vous mets en haut à droite juste pour comparer une capture de sur mon compte un rock quand je dézoome légèrement regardez la différence entre l'ombrage alors vous allez me dire ouais d'un côté c'est une photo de l'autre c'est une vidéo si je fais une photo on verra toujours il n'y a pas vraiment de gestion de flocons il n'y a pas de système de météo sur rock et rien que la finesse de des ombres les arbres les structures les pierres tout simplement les pierres il ya une très grosse différence de structures sur les pierres ça n'a vraiment rien à voir pareil au niveau de l'attaque là quand on attaque avec les trébuchets avec les tours à distance on pète les murs donc on attaque réellement son adversaire on casse réellement la forte les fortifications de la ville de son adversaire et on se bat dans les structures en 3d et on pète les structures en 3d ça c'est un truc de ouf et regardez pareil je vous ai mis une ville une capture d'écran de ma ville sur rock c'est vraiment impressionnant on dirait que les deux jeux ont 10 15 piges d'écart tellement l'écart est important en graphisme alors je sais que certains préfèrent les styles animés comme sur rock mais là on ne peut pas nier que c'est magnifique au niveau des héros on retrouve ça encore une fois c'est du in game on retrouve les héros on peut tourner autour on a vraiment l'impression d'avoir un jeu pc mais porté sur mobile tellement c'est bien fait un même le héros quand on tourne il ya le petit le vent qui fait bouger un petit peu sa cape justinian le grand the greet on voit avec ses forces ses faiblesses son armure les skills il va falloir étudier tout ça finement puisque la stratégie est une part importante si ce n'est prédominante du jeu franchement là sur les commandants on a tous les commandants classique qu'on retrouve historiquement donc là vous avez justinian mais on a cléopâtre bref il y en a vraiment énormément on a là par exemple annibale comme je le disais cléopâtre 7 jules césar franchement très bien fait et toujours pareil mighty armor stratégie siège les différents bonus système de level on sait à quoi elle sert c'est du support on a secondary strike frappe secondaire on a la liste de tous les commandants il y a plus d'une quarantaine de commandants et leur civilisation associée alors il n'y a pas 40 civilisations évidemment mais les plus grandes sont déjà là on le voit là sur cette vidéo qui est extrait d'un système de combat d'une cinématique on le voit aussi on a léonidas reconnaît son armée avec le bouclier et son symbole v bref moi j'ai pas mal qui fait ce que j'ai vu sur ce jeu évidemment je vais me préinscrire sur le jeu et je vais le tester dès sa sortie car l'avoir vu comme ça ça me donne réellement envie de voir si on va réussir à s'embarquer autant dans le jeu et je suis persuadé à ce stade qu'il y a un très très gros potentiel c'est pour ça que je le partage avec vous les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à aller vous préinscrire sur le google play store ou sur l'app store si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur patatou gaming